Enfin libre. Plus de trois ans après leur enlèvement au Niger, les quatre otages français ont été libérés hier soir. Quatre otages parmi lesquels le miel éteint Daniel Larib, qui va enfin revenir en terre Sévenol après 1139 jours de captivité. Vive émotion ce matin à Alès en décrochant enfin la banderole de soutien, déposée voilà quelques mois sur le fronton de la mairie. Lorsque Mme Larib avec son président du comité de soutien est venue nous voir il y a maintenant malheureusement quelques mois, nous avons décidé évidemment de suivre immédiatement le comité de soutien qui lançait une campagne nationale pour les collectivités, sur les collectivités, avec la mise en place d'une affiche correspondant évidemment aux quatre retenues en Afrique. Donc on a répondu favorablement avec la condition de dire que dès qu'ils seraient libérés, qu'ils seraient sur le sol français, et bien on l'enlèverait, je crois qu'on était de tout cœur avec elle, et qu'on espère aujourd'hui, j'allais dire au champagne, mais même pas. On va quand même laisser retrouver sa famille, je crois que le côté humain compte beaucoup avec une séparation aussi longue, qui retrouve à la santé certainement aussi, parce que les conditions de détention étaient certainement pas très sympas, donc je crois qu'il sera bon de faire une petite réception pour évidemment fêter ça.